Le journal de Bridget Jones, alors pour certains ce sera la référence en matière de comédie romantique. On va suivre les aventures de Bridget, une jeune londonienne célibataire, trentenaire, qui galère un petit peu en amour et professionnellement, et on verra que les deux se rejoignent un petit peu. On va suivre ses aventures autour de deux hommes incarnés par Colin Firth et Hugh Grant. Et puis surtout ce qui est important dans ce film, c'est elle, Bridget, son personnage, et l'actrice qui l'incarne, Renée Zellweger. On est loin des clichés habituels des comédies romantiques, que ce soit dans son comportement à elle, dans son apparence physique. C'est assez réaliste, mine de rien, ce qu'on voit dans ce film Bridget Jones. C'est pour ça aussi que les livres et les films ont eu un tel succès, ou en tout cas un tel retentissement. Je ne suis pas fan à 100%, je ne trouve pas que ce soit la meilleure comédie romantique, mais je comprends que certains puissent adorer le film et le personnage. Je rajouterais juste que je trouve ça un peu sexiste parfois, comment la pauvre Bridget Jones est obligée de quitter son travail parce qu'elle est sortie avec son patron et que ça s'est mal passé, mais mine de rien, ça reflète un petit peu la réalité parfois, j'imagine, ce film. Bridget Jones, je rajoute aussi qu'il y a une énorme BO, c'est-à-dire que quand Bridget fait un truc, il y a tout de suite la petite musique qui va derrière et qui va bien avec ce qui lui arrive dans sa vie. C'est souvent le cas dans des comédies romantiques, mais là vraiment, il y a plein de sons sympas dans ce film. Bridget Jones, le journal de Bridget Jones. Sous-titrage Société Radio-Canada